Oh, Bicone Bleu ! Est-ce que c'est mon jour de chance ? Est-ce qu'aujourd'hui, cet épisode va bien se passer ? Attention messieurs dames, ce sera un très mauvais épisode ! Mon dieu ! Bon, salut à toutes et à tous, c'est Mithodo Mithodo Gamesy, bienvenue les amis ! Bienvenue dans le cinquième épisode de Ark Vanilla, on se retrouve aujourd'hui, vous ne réveillez pas avec un argent à vis, alors non, ce n'est pas du timing, j'ai tout simplement eu un argent de la part de M. AKDLP qui a tamé un mâle, une femelle, et du coup on a fait un petit peu de breeding, histoire d'avoir un joli petit argent bien sympathique, donc ça, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, aujourd'hui les amis, comme vous le voyez, la serre également est sur pied, et il va nous falloir du caca. Oui, alors c'est toujours un épisode qui parle de caca, aujourd'hui il va falloir se faire un scarabée, et donc on ira avec M. AKDLP et Mme Skellington se chercher un petit scarabouze, histoire d'avoir de l'engrais, parce que là pour le coup, ça pousse lentement, tu vois, c'est pas avec les trois petites crottes qu'il y a dedans que ça va bien, bien, bien marcher. Mais bon, petit à petit, Mithodo fait son nid, on a la serre, donc c'est déjà ça, effet de serre à 100%, tout est irrigué, tout fonctionne très très bien, ça fait plaisir. Et avant ça, avant d'aller chercher le scarabée, il va nous falloir également une ruche, donc tamer une abeille, et pour ça j'ai prévu le coup. Déjà, premièrement, il nous faut des fleurs rares, des fleurs rares, là. Ensuite, il va nous falloir fabriquer un engrame que j'ai pas appris, il s'agit du répulsif, répulsif à insectes, bim, pour ça il nous faudra des légumes, donc on va attendre que les légumes commencent à pousser, ça c'est pas encore gagné. Est-ce qu'on peut le faire sans répulsif ? Je crois pas, je pense que c'est obligatoire. Mais ça n'empêche que pour tuer la ruche, il va quand même nous falloir des armes, et ça tombe bien. J'ai looté pas mal d'armes pour l'instant dans les bicones bleus, les bicones jaunes, etc. J'ai eu notamment ce petit fusil d'assaut inhabituel, et je pense que c'est ce qu'on va utiliser pour faire cette ruche. Donc il nous faut également des balles avancées, donc balles de fusil améliorées, voilà. Voilà, là dedans je devrais trouver normalement un peu de poudre à canon, excellent. Le centre d'usinage, et bien il a enfin de l'essence, donc ça c'est cool. Il va falloir également faire les générateurs, les frigos et les clims très très vite, mais ça viendra petit à petit. Et surtout il nous faut du métal, et du métal j'ai également été en chercher pas mal. Alors si je le mets à cuire, ça ira beaucoup mieux n'est-ce pas ? Mon dieu ! Allez hop, tu me mets à cuire tout ça, voilà. Et voilà. Et normalement j'ai du métal qui est à cuire par ici, est-ce que c'est le cas ? Yes ! Voilà, donc on va déjà pouvoir mettre pas mal de métal pour faire des balles. Bim, bam, et boum, 55 balles x 2, ça fait environ une centaine de balles, et ça c'est parfait. Bien, 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 du coup je vous ramène un nouveau copain les amis, un petit listrosor qui évidemment va avoir peur je pense. Est-ce que tu as peur ? Oui tu as peur. Bon, bah arrête d'avoir peur là. Allez, tire-toi, va-t'en, voilà, tranquillou. J'ai normalement quelques fleurs rares dans le frigo, on va prendre des fleurs rares parce que ça se tamme aux fleurs rares. Et du coup ça nous ferait un petit listrosor, et ça c'est cool. Hop, 43, c'est complètement suffisant, d'ailleurs il va falloir que j'aille remplir les gourdes aussi. Allez ! Ah bah tiens, une fleur rare pour la prévoiser, excellent, 40%. Eh bah ça va aller très vite. En gros, trois petites fleurs rares et puis c'est réglé. Ça fera un petit ami en attendant d'avoir les citrons qui poussent. D'ailleurs c'est en train de pousser, ça c'est cool. Regardez-moi ça. Ah, ça va aller vite, ça va aller vite. Là c'est temps. Croissance, 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 croissance. Oh, les petites fleurs violettes. Eh c'est joli n'empêche ça, ils pourraient faire des fleurs comme ça. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ça va bientôt donner du citron. Et dès que le jour sera levé, parce que là il est en train de faire nuit tranquillement. Dès que le jour sera levé, je pense qu'on va pouvoir s'attaquer au timing de la ruche et du scarabée. Alors je ne sais pas par quoi on va commencer, mais en tout cas je vais faire les deux aujourd'hui. Ok, ça y est, notre listrosor est tamé, ça c'est une très bonne chose de faite. Je vais augmenter un petit peu le gamme, tiens, 3,5. Allez, vas-y, petite caresse, comme ça tu vas booster un petit peu tout le monde. Je vais ramener d'ailleurs mon argent, tout ça, à proximité. Et on ira monter les niveaux par la suite. Ah, ça fait plaisir, c'est une très 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 bonne chose de faite. Je suis content, petit listrosor, ça fait du bien. Du coup, on a une mangeoire, il va falloir la remplir. Les cacas, on va les mettre directement dans la serre. Tiens, ça c'est le citron. Hop, priorité au citron et à la carotte. Il faut que je remette une porte ici d'ailleurs, tiens. Ou alors, est-ce qu'on ne serait pas une double porte ? Ouais, mais les doubles portes, je crois que c'est 3 de haut. Ou même 4. Ah non, on va simplement se mettre une petite porte tranquille ici. Rien de bien compliqué. Est-ce que j'ai de quoi faire une porte ? Tac. Je n'ai pas de pierre. Je n'ai pas de pierre. Avez-vous de la pierre, pierre ? Non, nous n'avons pas de pierre, pierre. Bon, allons chercher de la pierre, faisons cette porte. Et cette fois, on se retrouve pour aller faire de la ruche. Je suis prêt, je suis au taquet. Avec mon petit fusil d'assaut, je pense qu'il y a moyen de rigoler un bon coup. Ok, ok, vous ne rêvez pas. Je suis toujours en train de piquer les légumes de monsieur AKDLP. Parce que les miens, ils ne poussent pas. Pour l'instant, ils ne poussent pas les miens. Alors du coup, je vais voler ces légumes encore une fois. A chaque épisode, je vais lui voler des trucs de manière. On n'est pas à ça près. Donc, je lui ai pris un petit peu de citron, un petit peu de carotte. Au passage, je vais vite faire des petites kibbles de dodo pour monsieur Starkey. Monsieur Starkey qui a besoin de kibbles de dodo parce qu'il est en train de se tamer un pteranodon. Du coup, je vais lui apporter ces kibbles. Enfin, je vais lui apporter, je vais aller chercher ces kibbles. Mais du coup, on va lui faire 4 kibbles de dodo. Et nous, de l'autre côté, on va se faire du répulsif à insectes. Avec le citron qu'on a pris, les carottes. Évidemment, je vais garder 4 carottes pour Mr. Starkey. Alors, à lieu de faire ça ensemble. Par contre, pour le scarabée, je ne sais pas si ça se fera ou pas au final. Parce que M. AKDLP n'étant pas présent, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Mais peut-être avec un peu de chance, vous l'avez en fin d'épisode, le petit passage du scarabée. Peut-être pas, j'en sais rien, ce sera la surprise. En attendant, nous allons mettre la flotte pour 4 kibbles. Voilà, un petit peu de fibres. Des carottes. Il nous faut également de la yande. Hop, tac. Des méjoux, on va déjà mettre ça. De la viande. Hop. Il nous faut des œufs de dodo pour M. Starkey. Des œufs de dodo. Merde, j'en ai 3. Hey, dis-moi que t'as pondu, toi. Il est où, le dodo ? Il est où ? Merde, j'ai que 3 kibbles. Au pire, c'est pas grave. Il fera quand même un perfect avec. Peut-être le temps qu'il arrive ou que les autres kibbles se fassent. J'arriverai au bon compte. Est-ce que le monsieur le mothshop, il a des baies violettes ? Yes ! Excellent. Et c'est bien d'ailleurs, les mothshops, maintenant, on peut les monter. Et ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt pas trop mal. Hop, je vais baisser un petit peu le gamma, déjà. Voilà. Bim. Bam. Les kibbles se font. Et les dodos, ils pondent ou ils pondent pas ? C'est qui la femelle ? C'est toi ? Allez, ils pondent. Ponds. Allez. Oh, avec un peu de chance, il y aura un petit oeuf d'ici là. Peut-être. Peut-être pas. D'ailleurs, on a quoi comme oeuf ? On a quoi ? On a de l'esperornis. On a de l'iguanodon. Du bronto. Du carbonémis. Du dilo. Du gallimimus. Du patchy. Du parasor. Et du pterab. Franchement, ça fait plaisir. On a des jolis oeufs. Je suis plutôt content. Et plutôt satisfait. Ah, tu veux toujours pas pondre, hein, toi. Bon. On va regarder avec monsieur Starkie, si ça lui va. En attendant, on va vite se concentrer. Deux minutes pour faire du... Du... Comme ça. Du... Du... Comment on appelle ça ? Du répulsif à insectes. Hop, tac, tac. Le citron, la carotte. Il nous faut de la fourrure. Et il nous faut également des... Des... Des narcotiques en plus. Je suis juste allé chercher de la fourrure. On va remarquer. Non. Parce que des... Des répulsifs, il nous en faudrait. À la rigueur d'eux, c'est amplement suffisant. Ok. Bon. On se retrouve. Alors, finalement, on va se faire. Merci fucking Scarabée. Et on se retrouve. Alors, pas lors de n'importe quelle cave. On se retrouve avec Aka Escalade. D'ailleurs, bonjour, en fait. Et coucou. Salut. On va se faire la petite cave sur l'île des carnivores. Avec le joli beacon bleu qui va me donner, évidemment, une hache mythique. Ah. Ouais, bon. Je crois que c'est pourquoi je l'ai laissé. Oui, ben, écoute. Alors. Donc, c'est bon, vous suivez. Ah, vous êtes venu en Argent. Carrément. Carrément. Comme ça, vous ferez bouclier sur mon pterra dans la cave. Hop. C'est bon, vous suivez. Elle est ici. Allez. On rentre. Alors, j'ai des bouts de tenue pour vous. Et il me faudra de la viande en échange. Tac. Je vous donne ça. Hein ? J'étais décelé. Moi aussi. Voilà. Parfait. Allez. C'est parti. Direction. Sioulo. Oui. Et plouf. Alors, il faut nager très vite parce que l'oxygène, ça se joue au poil de cul. Non, je rigole. C'est large. Par contre, à la sortie, il peut déjà y avoir des chauves-souris. Donc, on risque de les faillir dans l'eau, en fait. Euh... Eh ben, il y a des chauves-souris. Il y en a deux. Attention. Hop. Une. L'autre qui va arriver, probablement. Et faites gaffe aux méga-laniens, parce que souvent, ici, il y en a direct. Scorpion. Scorpion. Ouais. Et l'autre chauve-souris, elle me fait flipper, je la vois pas. Ouais, Scorpion, il arrive. Oh, il prend tarif. Il va sous l'eau, par contre, lui. Putain, il meurt pas. C'est bon. C'est bon, il meurt. Nickel. Bien joué. Alors, attention à la chauve-souris qui manquait. Megalania, pour l'instant, je n'en vois pas. Regardez bien le plafond. Donc, objectif, scarabée, on va regarder. Ah ben tiens, elle arrive. Ben non, elle fuit. D'accord, très bien. Alors, il y a déjà du scarabée. J'envoie un pour sûr. Je vais vous dire le level. J'ai oublié de prendre de la merde, donc, si jamais vous l'étamez. Moi, j'ai pris. J'ai pris aussi. Je vais me faire caca dessus, au pire. Bon, il est level 20, le premier. Alors, il y a déjà des araignées. Attends, attire-les, Aka. Tu tires sur les... Comme ça, il tombe. Euh, Mitsu, tiens. Tiens, quoi, tiens. Je te souris, va te... Oh, du caca. Merci beaucoup. T'es content ? C'est le cas. Mais tu fais du gros. Non, c'est pas le mien. Ah. C'est le mien. J'ai piqué le caca chez quelqu'un d'autre. Ok. Bon, là, pour l'instant, ça va. Alors, je prépare quand même le fusil d'assaut. On ne sait jamais. Je prépare tout. Oh, la ribambelle de scorpion. Ça va bien, ça va. Attends. Je ne change pas de main. Ok. Tout va bien. Tout va bien. J'ai paniqué. Il y a pas mal de chasseurs au fond, là-bas. Il y en a au moins 5, 6. Oh, c'est juste là-bas qui me fait flipper. On va la faire, celle-là. Ah, rechargée. Il y en a deux. J'essaie de faire ce que je peux. Comment l'effet que je lui fais ? Attention, on va reculer. On va reculer. On va reculer. C'est bon. Bien joué. Super. Eh, beau boulot d'équipe, là. Attention, il y a l'autre là-bas qui... On reviendra. On va prendre ça. Avec le truc, ça irait mieux. Vas-y, AK. C'est bon. C'est bon. Super. J'ai l'impression que ces temps ont fait beaucoup de cavernes, nous trois. Est-ce qu'on ne commencerait pas à gérer un petit peu, là, dans... Un petit peu seulement. Non, mais s'ils ont vu la vidéo de médiévale, par contre, c'est pas ce que j'appelle gérer. Ah, il y a des jumps. Oui, il y a des jumps. Ah oui, alors là, il n'y a que des jumps dans cette cave. Et j'annonce qu'il y a un scarabée pour tout le monde. Il y en a même plus qu'un chacun. Il n'y en a pas pour tout le scarabée. Alors, il y a un level 15. Il y a un autre level 130. Oui, mais non. Et 1,90. Oh, je prends bien 130. Ça m'était égal, moi. Je prends celui-là que vous prenez pas. Il y a un beacon bleu, mais ça, on va laisser tomber. On ne pourra pas. Oh là, il s'est énervé, lui. Non. Hop. Alors, attention, mes galaniers, par contre, parce qu'ils peuvent être, des fois, juste en dessous. Oh, ça craint. Tout ce qu'il y a en bas, n'empêche. T'as vu toutes les chauves-souris en bas ? Vaut mieux pas tomber, quoi. Tu crois que je peux m'approcher du scarabée, là-bas, sans que les chauves-souris m'aggro ? Là où je vais ? Ah, celui-là, là-bas ? Non. Tu te dis ce que level il est ? Ça m'est égal, tout à l'heure. Il est level 50. Mais c'est juste que je n'ai pas trop envie d'aggro les chauves-souris. Mais tu ne veux pas faire le jump, ici ? Non. Ça répond à la question ? Comment on va jumper, après, avec l'escarabe ? On les lance, et puis on saute ensuite. Oh, putain. Ah. Ok. Je suis derrière. Donc, il faut bien penser à enlever le follow avant, quoi. Oui. Ah, je ne vais peut-être pas faire celui-là, du coup. Parce que c'est 12% par 12%. Ça fait 8 caca, et je n'en ai pas assez. Je n'en ai encore. Bon, on regarde ce que ça donne. Je vous tiens où je suis. Allez, prends ta merde, toi ! Bon, allez, on lui donne encore une fois son petit caca, et on est bon. Et puis ensuite, il va falloir remonter. Et ça, ça va être une autre paire de manches, surtout avec les jumps, et jumper avec des scarabées. Hein ? Vous êtes motivé ? Oui ! C'est bien. C'est bon, il est team. Hop, je le ramasse. On est parti, on est chaud, on est motivé. Direction la sortie. Oh, putain. Je ne le sens pas avec les jumps. Oh, déjà rien que le jump là, comment je vais le faire ? Il faudrait que je fasse le tour avec les chauves-souris qu'il y a là-bas. Non. Non, non, j'arrive à le lancer là. Attends, déjà, enlevez le suivi. Attends, attends, attends. Enlevez le suivi. T'imagines, il passe en bas ? Non, mais j'arrive. Attends, 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 attends. Non. Allez. Oh, putain. Oh, le lancer. J'ai mis tout ce que j'avais. Pas pour les Olympiards que tu sais quoi faire. Allez, on continue. Deuxième lancer ici. On peut aller sous l'eau avec un scarabée dans les mains. Ils ne vont pas se noyer. Attends, vas-y, Akka, je ne le sens pas, moi. Et le dernier, ici. Hop ! Oh, petit chaton, il n'est pas content. Il faut leur donner à manger à vos chats. Vous êtes au courant ? Ce n'est pas comme dans Ark. Ah bon ? Non, non, dans Ark, des fois, tu ne donnes pas à manger. Bon, ça meurt de faim. Mais dans la vraie vie aussi. Dans la vraie vie, les chats sont les nourris. Il faut mettre des mangeoires et tout. J'ai une mauvaise nouvelle, les gars. On ne peut pas descendre sous l'eau avec le scarabée. On ne peut pas le prendre en follow. Il ira sous l'eau en follow. Eh, tu follow sous l'eau, hein. Allez, même le chat, il suit en follow sous l'eau. Ah, c'est bon, il suit bien. Oh, c'est cool. Oh, j'ai eu peur, là, pas dans deux secondes. Je lui ai dit, attends, 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 attends. C'est quoi ce que tu te regarde, là ? Hop. Allez, remonte, scarabouze. Allez. Pas ici. Oh, le jump qu'il a fait. Oh, le jump. Trop bien. Bon, c'est cool. Ça, c'est une bonne chose de faite. On a enfin des scarabées pour faire notre engrais. Et ça, c'est cool. Ok. On est toujours avec la fine équipe. Et pour le coup, on va aller finir ça en beauté sur une ruche. Donc, on va faire chacun une ruche. Bon, moi, je vous montrerai que c'est le qu'on va faire là. Et puis ensuite, on ira aider les poteaux à faire la leur. Et donc, l'idée, je pense, ça va être de la faire à distance avec les fusils, fusils d'assaut, revolvers, arbelettes, etc. De descendre la ruche. Et une fois qu'elle est descendue, on s'approche en mode discretos pour aller tamer la reine en espérant que ça se passe bien. J'ai l'espoir. J'ai l'espoir que ça se passe bien. Allez. On y est. C'est par là que ça se passe. Alors, dans cette faille, il y a souvent beaucoup de ruches. Là, pour le coup, j'en ai vu qu'une, il me semble. Mais d'habitude, il y en a deux ou trois. Très souvent, il y en a deux ou trois dans cette petite faille, là. J'en ai vu qu'une. Il y en a vraiment qu'une ? Sans déconner. Mais. Mais. Bon, il n'y en a qu'une. Et évidemment, elle est de l'autre côté. Ruche en vue. Et œuf de Parazor en vue. Oh, Parazor en... T'effonçant. T'effonçant. Non ! Chopez-le ! Que quelqu'un arrête cette... Cet homme, non, pas vraiment. Je ne suis pas sûre, mais je crois que je vous ai perdu. Continue à allonger la faille. Tu arrives à me perdre dans une faille. Voilà, on est là. Alors, je pense qu'on va se mettre là, en face, à distance, ici. Les Argentes un petit peu en recul. Et puis, on va regarder ce que ça te dit si je mitraille la ruche. Tu voulais la casser comme ça ? Je la mets en passif. Oh, mais je lui fais du vin. Oh, elles arrivent. Oh, putain. Tu sais pas, plutôt que... Oh, mais Akatu se attire... Oh là là. Tu veux essayer comme ça ? Ah ouais, fais plutôt des alliés. Tu sais, on fait des roues. Ok. Comment vous faisiez sur Ragnarok ? Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué, ça. Allez, on est prêt. Je vais faire ça. On adore sa vie. Regardez sa vie. Regardez sa vie. Regardez sa vie. 3 000 sur 5 000. Bon, à chaque fois, vous faites 400. Attends, je vais essayer avec le revolver. Je faisais 65 avec le revolver. Ouais, moi, je fais 54. Pas forcément mieux. Je vais faire l'épée. Ha ha ! Venez là, bande de vilaine. Oh, l'épée, ça va bien. Ah mince, j'ai tué une abeille géante. Ça va. Hop. Puis l'arbalète, ça dit quoi ? 65. Ouais, c'est pas forcément mieux. Faites-vous pas des scellés. Vous voulez que je regarde la vie de la... Ah, elle est cassée, elle est cassée, elle est cassée. Il y a la Ragnarok. Vas-y, fonce. Alors, attends, attends, attends. Déjà, je vais défoncer ça. Quelqu'un peut venir me donner un coup sur moi ? M'attaquer avec... Merci. La reine, elle est là. Je vais monter. J'espère juste qu'elle ne va pas aller trop loin. Vas-y, je l'ai en vue. Pourquoi elle ne veut pas ? J'ai l'agro. Attends, attends, attends. On va retaper un coup. Elle a l'agro sur ton ardi. Merde. Euh, siffler, attaquer ma... Non, parce qu'après, elle va aller. Ah ! Compli de sirte. Merci, Yaka. Euh... Peut-être qu'elle peut donner un coup à mon argent ? Ouais. Ah, c'est bon, ça meurt au bout d'un moment. Faut retrouver la reine, maintenant. Elle est là. C'est bon. Elle est seule. Je vais aller en ninja. Pourquoi elle ne veut pas ? Pourquoi elle ne veut pas la fleur rare ? Je ne comprends pas. Tu l'as bien mis dans le dernier slot. Ouais, elle ne veut pas du tout. J'ai toujours fait comme ça, une abeille. Il n'y a pas de 36 manières de le faire. On va retourner en ninja. On n'en va pas trop, là. Oh, putain. Oh, la reloue. Oh, la reloue. On va la contourner. Pourquoi elle ne veut pas la fleur rare ? Elle n'arrive pas à pondre. Oh, tout ce qu'elle pond. Vas-y, descends. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle reste dans le périmètre de là où on l'a... Allez. Allez. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est tamé. Parfait. C'est bon, une fleur rare, ça suffit. Chouette. Allez, je la ramasse. Eh ben, dis donc, ma petite dame. Oh, putain, le raptor, je ne l'avais pas vu. Regarde. Oh, merde. Bon, ben, c'était cool. Eh ben, écoutez, les amis, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vais aller aider les copains à faire leur ruche. Nous, on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles mésaventures, que ce soit sur Ark Vania, sur Ark Medieval. En attendant, portez-vous bien. À bientôt, tout le monde. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021